Correction d'un exercice sur caséine. A propos de circuit logique, on les trouve dans le cours de circuit logique qui travaille avec Logisim, et ce qu'on va faire c'est un circuit d'automate et parmi les circuits d'automate, celui qui compte le nombre de zéros alors pas tout à fait un octet parce que c'est une suite de bits. Donc l'exercice il est là, on va avoir la parité 0 si il y a un nombre paire, 1 si il y a un nombre impair, 2 zéros sur l'entrée. L'entrée elle change à chaque temps d'horloge et au bout de 6 temps on voudra avoir la réponse je crois, c'est à peu près ça, sur les 6 premiers bits en entrée. Donc je vais tester l'activité. Je lance les tests au départ, simplement pour voir un petit peu ce que ça donne, savoir combien il y a de tests. Il pourrait y en avoir beaucoup, sur 6 entrées, il y a 8 tests et puis il y a des entrées avec que des 1, des entrées avec que des 0, des entrées avec des 1 et des 0, il y a un peu de tout, mais ce n'est pas exhaustif. Pour l'instant j'ai une note de 0. Donc, comment je vais faire ? Pardon, je ne vais pas lancer ça, de toute façon tout de suite, il n'y a pas l'automate lui-même, il n'est pas fourni pour l'instant, donc il faut peut-être que je le dessine. Je vais réduire ça, je prépare pour la suite, agrandir ça et essayer de faire un dessin. J'ai fait mais je vais le refaire. Donc, un automate. Donc, état initial, on peut imaginer qu'on a compté encore 0, 0 dans les entrées, donc on a un nombre paire d'entrées et qu'on va avoir deux états, probablement un état paire, un état impair, et comme c'est ça qu'on veut avoir en sortie, en fait les états vont représenter la sortie, donc 0 pour paire, 0 pour paire, 1 pour impaire, je regarde, on veut la parité, donc la parité, la parité, la parité, il y a quelque chose qui m'étonne, il y a deux possuités en fait de la parité, donc on va regarder, là, en fait sur tous les 0, alors sur tous les 1, il y a sur le test 6, le test 6, qu'est-ce qu'il attend comme sortie ? Test 6, en entrée que des 1, et en sortie, il attend 0, donc effectivement, il veut en sortie 0 pour la parité 0, et 1 pour la parité impair, donc il faut que la sortie soit de parité, la parité de ce qu'on veut. Donc, état initial à paire, on imagine d'avoir un autre état impair, et si on reçoit donc un 0, on en a un de plus, donc il faut changer d'état, dans les deux cas, il faut changer d'état, et si on reçoit un 0, eh bien, on reste sur l'état courant. Du coup, table de vérité, on suppose qu'on va avoir à gérer l'entrée, l'état courant, et qu'on voudrait générer, à partir de là, le prochain état. Donc, si l'entrée vaut 0, on va changer d'état, donc si l'état courant est un 0, on passera à l'état 1, si l'entrée vaut 0, et qu'on est à l'état 1, on change d'état, on passe à l'état 0, donc ça c'est, on est dans l'état paire, on passe à l'état impair, on était dans l'état impair, on passe dans l'état paire, si l'entrée vaut 1, par contre, de l'état courant, on ne change pas le prochain état. Pardon, c'est ici 1. On va voir les 4 cas possibles, donc on reste dans l'état 1. Je suis au bout de ma tablette, pardon. Ça ne marche pas. Et puis, la sortie, ça c'est la fonction transition, la fonction sortie, ça sera l'état courant, on a dit. L'état courant, c'est ça qui fournit le résultat du truc. Bon, donc si je réfléchis un tout petit peu ici, en fait, le prochain état dépendra du fait que les deux entrées et états courants sont identiques. Donc, soit ils sont tous les deux nuls, soit tous les deux vrais, et c'est les deux cas possibles. Donc, ça c'est facile à se retenir. Bon, donc cette fois, j'ai ma fonction transition, la fonction de sortie, elle est super simple, je vais pouvoir attaquer le dessin du circuit. le dessin du circuit. Plus grand, je ne peux pas voir plus grand, c'est ici pas grand, il faut que je clique, pour voir plus grand. OK. Donc, j'ai en entrée, dans mon circuit, alors je vais réduire un tout petit peu ça pour avoir plus de place, peut-être. Dans mon circuit, j'ai donc l'enregistrement de différentes entrées au temps 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, l'horloge qui est là, le signal init qui est ici, et l'entrée qui est récupérée, si je regarde en dessous, c'est récupéré en fonction du temps, et là, si on veut simuler l'horloge, et des entrées que j'ai fournies ici. Par exemple, si je mets que c'est 0, puis 1, puis 0, puis 1, 1 à la fin, voilà, je devrais avoir à la fin, une sortie à 1. Donc, un automate, c'est un état qui est enregistré quelque part. Je vais augmenter la taille, pour bien voir ce que je fais. Cet enregistrement, donc, il doit être, voilà, mis à 0, au moment initial, init. L'entrée, elle est là. C'est bien ça, enable, non, c'est pas ça, c'est enable, je n'ai pas besoin d'enable. C'est la donnée. Donc, l'entrée, elle est là, de l'enregistrement, et ici, ça doit être l'horloge, voilà, c'est clock, donc, je relis à l'horloge. Donc, ici, c'est l'entrée dans l'enregistrement de l'état, donc, ce sera le prochain état, l'état courant, il est fourni ici, je pense, je vérifie, voilà, output. Et donc, il faut faire un, vérifier que l'entrée du circuit et l'entrée, et la sortie, donc, et l'état courant sont égaux ou pas. Alors, égaux ou pas, on va les mettre là, à côté de l'autre, là. s'ils sont tous les deux vrais, eh bien, ça sera un des cas possibles, et, donc, ça, tout à l'heure, je me ferai sortir dans un O, hop là, et je pourrai rebasculer sur, donc, ça sera le prochain état, sur l'état courant, enfin, à l'enregistrement prêt. Et puis, deuxième cas, les deux sont faux, alors, les deux sont faux, ben, je peux mettre des inverseurs, ici, voilà, ça peut pas danser, il m'a cliqué, je sais pas où, voilà, je vais enlever, donc, les deux inverseurs, on pourra les intégrer au, 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 au R, voilà, c'est pas une connexion automatique, et je connecte à mon O. Et donc, je disais, ça, c'est le prochain état, le prochain état, ça devient, au top d'horloge, l'état courant, et la sortie, qui doit être plus loin, voilà, ici, la sortie, il faut que je prenne l'état courant, pour dire, la sortie. Je peux tester, ce circuit-là, alors, tester, c'est plutôt avec ça, au premier top d'horloge, donc, on a effectivement le signal init, qui met, la mémoire à zéro, au top suivant, alors, il faut que je fasse deux clics, pour faire tout le top suivant, l'entrée vaut zéro, donc, effectivement, ce truc-là, c'est peut-être, non, c'est, il est où, je l'ai mis trop, j'arrive pas à le voir, c'est mon dessin, hop là, c'est pas ça que je veux faire, excusez-moi, descendre, sur ce fil-là, tout petit, tout petit, donc, l'entrée courante est à zéro, au top suivant, donc, et la sortie va passer à 1, voilà, va passer à 1, on voit l'état prochain ici, ici, pour l'activer, donc, au prochain état, ça passe à 1, après, il y a 1, donc, ça ne doit pas changer, donc, le prochain état, l'état courant 1, et le prochain état 1, ça marche, après, on va avoir un zéro, donc, on va changer d'état, effectivement, et ainsi de suite, et après, on va, donc, ça a l'air d'être correct, de ce que j'ai simulé là, ça a l'air d'être correct, et à la fin, je dois avoir, voilà, quand c'est fini, donc, il y a le signal alt, qui est là-haut, qui dit que c'est la fin au septième temps, et au septième temps, on a l'état courant du sixième temps, et l'état courant du sixième temps, ici, on avait, donc, pair, 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 donc, là, 1, 2, 3, donc, c'est impair, donc, ça doit être 1, et c'est bien égal à 1, à la fin, donc, ça a l'air d'être correct, je sauvegarde, je sauvegarde, d'habitude, j'ai un petit signal qui me dit que c'est la sauvegarde, c'est effectivement, il est là, le signal, je peux fermer, et tester, pour vérifier que ça a marché, j'espère du premier coup, sinon, il faudra corriger, voir les erreurs, pour l'instant, ça dit que les huit tests sont passés, et donc, il y a 100% de juste, donc, tout va bien, fin de l'enregistrement,